Dans le coin inférieur gauche, nous avons la dirt, pratique, utilisée depuis des années, facile à avoir, mais un peu compliquée à enlever et pas très belle. Par contre, son adversaire, beaucoup plus beau, plus pratique, facile à enlever, facile de remonter et redescendre, mais avec une hitbox un peu la nulle. Du coup, qui est le meilleur ? Découvre-le dans ce match du siècle. Ou pas. Pas vraiment du siècle. Ok, alors, j'en ai parlé pas mal des échafaudages dans les dernières vidéos snapshot et j'ai parlé du fait que certains trucs n'étaient pas totalement parfaits et autre chose. Mais du coup, je pense que la meilleure façon de tester, voir qui est vraiment le meilleur échafaudage, c'est tout simplement le tester en pratique. Donc là, j'ai l'arène de combat, littéralement. Nous avons trois épreuves. Nous avons la première épreuve qui va être juste montée. On fait semblant de tomber, genre, oh mince, je suis tombé. On remonte, on place un bloc et on redescend. Première épreuve. Donc plutôt simple. Là, c'est genre, oh, j'ai oublié de mettre un détail. Oh mince, je suis tombé et je dois aller retirer l'échafaudage que j'ai mis. Ensuite, deuxième épreuve, ce sera, oh mince, j'ai oublié de mettre des lampes au plafond. Donc on monte, on met plusieurs lampes au plafond avec des lampes, comme vous pouvez voir, qui sont très éloignées l'une de l'autre. Donc il va falloir un petit peu faire des choses là-dessus. Et puis la troisième épreuve, je build, tout simplement, on build une petite porte, comme vous pouvez voir ici. Et on essaie de voir qu'est-ce qui est le plus efficace. Donc on va chronométrer chaque méthode. On va voir qui est le plus rapide, qui est le meilleur d'utilisation. Et pendant que je fais de toute façon le test, je vais vous donner mes impressions en direct, en mode, Bah tiens, le truc que je remarque avec l'échafaudage ou avec la dirt, c'est que, et puis je pourrais un petit peu parler de mes impressions par rapport à l'une et l'autre solution. Du coup, je tiens aussi à le préciser, la dirt est en train de pousser, enfin la grâce est en train de pousser sur ma dirt. J'ai précisé aussi que certaines personnes utilisent aussi du gravier, par exemple, pour monter en hauteur. Je n'utilise personnellement pas du gravier. Je pense que la plupart des gens utilisent de la dirt, ou en tout cas un bloc solide, qui n'est pas soumis à la gravité, parce que ça reste pratique pour faire des échafaudages, genre horizontaux, dans les airs. Donc je sais que chacun a un peu sa technique, mais la plupart des gens utilisent la dirt. Donc je t'en ai à le préciser. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu ma vidéo sur les échafaudages en dirt, ou plutôt mon tuto un petit peu en mode marrant sur les échafaudages en dirt, j'essayerai de le mettre dans le petit i au-dessus à droite, vous verrez que c'est... Je m'étais un petit peu amusé à faire une vidéo trop là. Ok, bon, commençons tout de suite avec, par exemple, la première épreuve. Nous allons toujours faire la dirt en premier, et puis l'échafaudage, le nouvel échafaudage en second, afin de donner l'avantage. Enfin, il n'y a aucun avantage, en fait, c'est à peu près la même chose. Donc je vais préparer évidemment tous les coffres, comme vous pouvez voir, à l'avance pour chaque épreuve, afin de pouvoir compléter tout parfaitement. Ok, et pour évidemment le test, nous allons nous mettre en game mode 0, afin d'être sûr vraiment de tester à 100%. Je vais juste me mettre un peu de bouffe avant. Ok, alors je suis prêt, je me suis mis ici. Donc à chaque fois ce qu'on fera, c'est pour chaque test, on prendra les matériaux nécessaires, donc la dirt et la lanterne pour le test évidemment avec la dirt. On se mettra au milieu ici, puis on commencera le test pour la dirt, et puis on recommencera et on chronométra le test pour l'échafaudage. Évidemment, ce n'est pas scientifique tout ça, c'est juste genre pour voir un petit peu les différences aussi, pour tester, voir en direct ce qui change, et se rendre compte de quel est vraiment le meilleur échafaudage. Bon, évidemment pour la dirt, nous avons aussi une pelle Efficiency 5, afin de tout simplement pouvoir la retirer. Ça veut dire que... Une pelle Efficiency 5, ce n'est pas le genre de truc que vous auriez en début de game. Donc je tiens à préciser que ça veut dire que... Là, on donne un avantage à la dirt. On donne l'avantage d'avoir une bonne pelle, mais il y a des gens qui n'auraient même pas une pelle aussi rapide pour détruire la dirt. Donc je tiens à le préciser quand même. Nous avons aussi du Fader Falling, au cas où on fait une petite chute, ce qu'on va faire exprès évidemment dans ce premier test. Ok, du coup je suis prêt. Du coup on va passer en survie, afin de évidemment rendre le test plus réaliste. Du coup, je vais me mettre ici au milieu, comme j'avais dit, et on va démarrer le timer dès que je bouge, et que je commence à faire l'épreuve pour chaque fois. Donc, let's go je suppose. Donc première épreuve, comme j'avais dit, c'est plutôt simple. On monte. Ça simule le fait qu'on est obligé, par exemple, de mettre un détail en hauteur, mais que malheureusement, quand on arrive justement en haut, on est en mode, oh mince, je suis tombé. Donc ça, c'est quelque chose qui arriverait souvent quand vous construisez. C'est même un truc qui arrive très souvent. Donc avec la dirt, ce que vous pouvez faire, c'est enlever l'ancienne tour de dirt, puis remonter. Mais la plupart des gens, ce qu'ils feront, c'est qu'ils monteront comme ça, placeront ce qu'ils devaient placer, et puis ils enlèvent les deux tours de dirt en même temps, comme je le fais actuellement. Et que ça prend quand même un petit peu de temps, surtout de redescendre et de renlever l'échafaudage de dirt. Évidemment, on serait plus rapide avec d'autres trucs. On récupère les blocs. Voilà, terminé. Vous voyez, ça reste rapide, mais on va voir justement, comparé à notre truc en face. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Ok, maintenant, on va passer à l'échafaudage. Il faut tenir compte quelque chose de l'échafaudage. C'est que quand on le place, on ne sait pas jusqu'à quelle hauteur on va. Parce qu'on le place, on peut le placer sous nos pieds comme ça, mais on peut aussi le placer comme ça. Donc je tiens à préciser que ça rajoute une petite différence qui pourrait changer certaines choses. Ça dépend comment les gens vont l'utiliser. Je pense que dans un premier temps, beaucoup de gens vont l'utiliser comme ils utilisaient la dirt un petit peu. D'ailleurs, on va se donner aussi une hache, Efficient 6.5, pour enlever l'échafaudage. Ça semble logique. C'est parti, mon kiki. Donc, moi, selon moi, c'est plus rapide de monter comme ça, même avec l'échafaudage. Parce qu'on peut monter dans l'échafaudage, mais actuellement, ils ont mis la vitesse plutôt lente. Et au moins, l'avantage, c'est qu'en faisant ça, on est en mode, je sais où je vais. Et du coup, c'est rapide. Par contre, si on retombe, je peux remonter dedans. Mais comme vous pouvez voir, même vitesse qu'une échelle, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Je pense qu'on peut monter plus vite de l'autre façon. Et puis, on enlève ça. Et l'avantage, par contre, c'est qu'ici, à peu près terminé. On doit récupérer tous les blocs. Voilà, terminé. Un autre truc qu'on pourrait faire avec l'échafaudage, je ne l'ai pas trop fait là, mais c'est quand vous êtes prêt à monter quelque part, vous mettez déjà un autre échafaudage ici. Et quand vous tombez, vous faites Shift comme ça et ça vous enlève les dégâts de chute. Et comme vous pouvez voir, il y a l'impression que l'échafaudage est un peu plus rapide. J'ai perdu un peu, sans faire exprès de temps là-haut, avant de sauter ici, parce que, en faisant semblant que quelque chose m'avait tapé. Mais ça se voit directement, je pense que l'échafaudage est plus rapide pour la simple et bonne raison que pour l'enlever, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, je n'ai pas vu le temps encore parce que je n'ai pas fait de montage, mais je suis pratiquement sûr que l'échafaudage gagne. Donc ça fait un point pour l'échafaudage. Ok, second test, comme je l'avais dit, on a oublié de mettre des lampes là-haut, il fallait les replacer. Donc on va évidemment commencer par la dirt, encore une fois. Je commence à avoir faim, par contre. Je pourrais me mettre un effet de saturation à finir en réalité. Donc on commence. Donc là, pour justement ce test-là, un truc qu'il va falloir faire attention, c'est déjà, voilà, on est arrivé au-dessus, donc il faut redescendre d'un bloc. Et on va devoir placer des lampes en dessous de chaque barrière de justement bois. Et comme vous pouvez voir, des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, là, on peut économiser peut-être un peu de temps et puis on en remet une ici et puis après, évidemment, on enlève et ça prend aussi un petit peu de temps. Il faut faire attention. Tac, 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 tac. Attention qu'on doit récupérer tout. Bien qu'on pourra réglementer que la dirt, on n'est pas obligé de la récupérer. Voilà, c'est le time. Ça, ça reste plutôt rapide avec la dirt. Il ne faut pas déconner. Ça se fait, ça se fait. Par contre, celui que je suis curieux, le plus curieux de voir, c'est justement l'échafaudage. Notamment le fait que l'échafaudage, quand on monte, si on veut placer un autre échafaudage sur le côté, il vaut mieux le faire depuis l'étage d'en dessous et puis repasser au-dessus. Mais ça fait perdre du temps donc peut-être que ça va donner un désavantage. D'ailleurs, je vais remettre les outils dans le même ordre qu'avant pour essayer d'avoir un test consistant. OK, bon, eh bien, démarrons tout de suite. Donc, même chose, c'est plus rapide selon moi de monter comme ça avec l'échafaudage. Donc là, encore une fois, on va monter jusqu'au-dessus. premier, voilà, un des premiers peut-être problèmes avec l'échafaudage, c'est qu'on a, des fois, on place un échafaudage en 3 et ça peut nous faire perdre du temps. Voilà, on va placer ça. Tac, tac. Vous voyez, ça, c'est le truc que je voyais arriver. La headbox qui est un petit peu embêtante. Par contre, on peut directement descendre, on s'en fiche. Voilà. Et on peut enlever tout d'un seul coup. Par contre, on doit récupérer à peu près tous les échafaudages. Ce n'est pas grave si on en est laissant derrière la barrière. Voilà. Time. Là, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est à peu près le même temps. L'avantage de la dirt, c'est qu'elle est plus facile à placer parce que c'est un bloc. Donc, c'est largement plus facile à placer sur les côtés. Ça veut dire aussi que la dirt, je vous rappelle, a l'avantage qu'on peut en mettre autant qu'on veut sur un côté, sur tous les côtés. Contrairement à l'échafaudage où on est limité actuellement. La limite a été augmentée et c'est plutôt confortable mais il y a une limite qui est de, je vous rappelle, 6 blocs sans compter le bloc de départ. Donc, dès que vous atteignez le 7ème bloc, ça retombe. Donc, il faut en tenir compte quand même dans justement ce truc-là. Je ne l'ai pas inclus dans mes tests vraiment parce que je pense que la plupart du temps, les gens n'ont pas besoin forcément de bouger très loin mais il faut quand même en tenir compte. Et enfin, le dernier test qui est le test de build. Donc, on doit reproduire le bâtiment qu'on a là et du coup, c'est symétrique. C'est la même chose derrière. Pas très compliqué. Donc, on va le reproduire. Essayez de voir justement dans un test déjà beaucoup plus réaliste là. Enfin, tous les tests que j'ai fait jusqu'à maintenant sont plutôt réalistes. Faire un échafaudage, tomber sans faire exprès, monter jusqu'au plafond, placer des lampes, plutôt réaliste. Ça, ça arrive souvent de devoir le faire. Mais là, on passe vraiment au truc que la plupart des gens l'utiliseront pour. C'est littéralement construire. Donc, on va commencer avec la dart. On va se fixer une pseudo-règle. C'est qu'on ne va pas tout prendre tout de suite. On va juste prendre dans un premier temps. Alors, oui, dans un premier temps, on va prendre les escaliers et puis on devra redescendre. C'est obligatoire, on devra redescendre pour prendre les dalles. Donc, comme ça, ça fait un peu, ça nous met un peu dans une situation où on n'a plus de place dans notre inventaire et du coup, on doit redescendre rechercher des matériaux, ce qui arrive très souvent en build. Donc, ça donnera un côté réaliste. Évidemment, on fera la même chose avec l'échafaudage, c'est juste pour donner un côté plus réaliste. Ok, du coup, comme d'habitude, on se met au milieu et dès qu'on démarre, eh bien, on doit justement lancer le chronomètre. Ok, 3, 2, 1, go ! Alors, en réalité, les escaliers que je vais placer ici en dessous, j'aurais pu les placer directement depuis le sol, mais ça, c'est plutôt moi qui ai obligé de faire la porte suffisamment grande pour que ça affluence justement, pour justement qu'on ne puisse pas faire ça. Donc, ça, c'est de ma faute, donc il ne faut pas en tenir compte. Oulala, je me suis trompé. Tac. Bon, là, techniquement, je suis un peu descendu du truc, mais c'est aussi encore une fois de ma faute qu'il n'y ait pas fait le truc suffisamment grand. Vous allez voir que de toute manière, le vrai échafaudage va avoir les mêmes problèmes, selon moi. Même, il va y avoir pas mal de problèmes avec le fait que je dois bouger beaucoup sur les côtés ici, sur chaque côté de la façade, bien qu'on peut tenir compte que je peux laisser l'échafaudage ici. Ensuite, on va monter par-dessus et on va commencer donc à placer les escaliers. Alors, normalement, il y a des trucs ici en plus, mais on va juste mettre de la dirt. Je garderai d'ailleurs de la dirt en face. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent de toute manière, mettre un matériau qui ne sert à rien pour cacher derrière. Ça, c'est très utilisé en général. Non, par contre, là, c'était pas ça. tout mis sans devoir requérer justement les dalles. Donc, on va aller chercher les dalles et puis on va remonter. Donc, ça, c'est là qu'on va voir peut-être une différence entre les deux. Alors, il y a des gros lags par contre dans cette version du jeu, malheureusement. Alors, par contre, oui, j'aurais dû mettre des bûches ici donc je laisse de la dirt donc le style n'est pas complet et je me suis trompé ici. Le style n'est pas complet mais vous allez, voilà, ne faites pas attention. Je voulais mettre le truc et d'ailleurs, il faut aller rechercher la lampe. C'est fait exprès par contre qu'on doit aller rechercher la lampe. Donc là, hop, je fais exprès de descendre on va rechercher la lampe et puis on la place en dessous comme ça. Bon, normalement, je devais mettre un petit truc mais bon et normalement, je me suis trompé sur certaines proportions du bâtiment. En réalité, je viens de m'en rendre compte et du coup, le dernier truc, c'est enlever l'échafaudage, récupérer et time. OK. Bon, par contre, j'ai fait des erreurs donc je vais faire exprès de construire les mêmes erreurs. Mon erreur, c'est que j'ai mis au final, ah oui, je vois, les bûches là devaient être plus hautes mais j'ai fait la même erreur ici, vous voyez que les bûches ici, elles devaient être plus hautes donc ma foi, ça va revenir au même. Et m'en commence, alors, la technique de construction, bien évidemment, pour ce gars là, serait différente par rapport à d'autres. Par exemple, je commencerai à faire ça et puis, déjà, je mettrais l'échafaudage comme j'ai fait ici plus au milieu comme ça, je peux partir de plus loin. Par contre, là, j'ai fait une borde. Vous voyez là, c'est peut-être un désavantage. Bon là, je peux faire ça aussi vu que ce n'est pas très haut parce qu'il faut tenir compte, il faut tenir compte. Donc là, je peux placer plusieurs escaliers déjà. Est-ce que je peux placer ? Oui, je peux placer un truc ici donc ça va. Je suis tombé sans faire exprès. Vous voyez que c'est vraiment, je pense, l'un des gros désavantages de l'échafaudage c'est qu'il est peut-être facile à à enlever mais des fois, il est difficile à placer vraiment. Et là, je suis tombé sur le piège consistant du fait que si on chiffre sur l'endroit où on monte, on a des gros problèmes. Voilà, maintenant, on a besoin des autres trucs donc l'avantage ici, c'est que je peux descendre rapidement, prendre ce qu'il faut, on prendra la lanterne après, c'est fait exprès, remonter jusqu'en haut et voilà, je peux continuer directement donc là, c'est des dalles. Ici, j'ai oublié, il y a des escaliers ici. Hop, voilà, on place la lanterne rapidement. Oh non, je me suis trompé, ma foi, ça équilibre un petit peu. On peut prendre tout ça et l'avantage ici, c'est que j'enlève tout ça, j'enlève tous les échafaudages, je récupère tout et time ! Je ne sais pas exactement le temps qu'on a donc je vais aller faire vite fait le montage pour avoir le temps de chaque truc et je pourrais voir justement les résultats mais déjà, retour très rapide que je puisse faire, que je peux faire, c'est que la dirt reste plus pratique vu que ça reste un bloc mais au final, le seul désavantage de l'échafaudage que je vois jusqu'à maintenant parce que pour le reste, il est aussi rapide. Le seul désavantage, c'est la portée comme ça quand il est dans les airs donc qui est limité à 6 blocs donc ça, ça peut être un désavantage ça dépend évidemment de qui build et qu'est-ce qui build mais ça reste un désavantage et le deuxième désavantage c'est que quand vous montez pour placer le bloc enfin pour placer l'échafaudage sur le côté il faut faire ça donc ça c'est un peu bancal et aussi quand vous placez des échafaudages comme ça il faut avoir vous voyez bon là c'était un peu de ma faute mais il faut avoir le coup de main pour placer exactement le bloc contre cette hitbox ici donc les deux problèmes ici je ne crois pas que le problème de portée sera réglé parce qu'ils ont déjà augmenté la portée mais par contre le problème de placement justement qu'on est en l'air comme ça bon ça encore ça va encore je veux dire il suffit de prendre l'habitude mais par exemple le problème de placement quand j'étais là-haut ici ça pourrait être fixé tout simplement avec une amélioration de la hitbox comme vous pouvez voir là déjà si je visse trop bas je visse ici du coup je mets des trucs par au-dessus et si je visse correctement même si c'est un peu compliqué ça marche donc ouais il y a largement moyen de l'améliorer donc juste tenir compte de ces deux retours rapides sur l'échafaudage évidemment la dirt son problème c'est qu'il faut l'enlever manuellement ça c'est peut-être un petit peu long ok alors c'est l'heure des résultats j'ai été voir donc pour l'épreuve 1 la dirt a fait 36 secondes l'échafaudage 33 secondes assez similaire un petit avantage pour l'échafaudage dû au fait qu'on peut l'enlever rapidement pour l'épreuve 2 la dirt a fait 34 secondes et l'échafaudage a fait 38 secondes donc là il commence à y avoir une petite différence je pense que c'est dû au fait que justement comme c'était une épreuve où on devait mettre des blocs horizontalement l'échafaudage avait son désavantage que la hitbox est juste trop difficile à travailler avec et pour l'épreuve 3 la dirt a mis 3 minutes 0,1 et l'échafaudage 2 minutes 49 ce qui est à peu près franchement la même chose donc la conclusion est la suivante à l'heure actuelle selon moi comme on est très habitué à la dirt ça revient à peu près au même au niveau vitesse on gagne en vitesse avec certains trucs on perd en vitesse avec d'autres on peut évidemment combiner les deux je rappelle on peut toujours mettre horizontalement de la dirt et verticalement des échafaudages mais voilà ça reste assez similaire l'avantage de l'échafaudage reste qui reste facile à enlever assez économique même si la dirt est beaucoup plus économique et aussi plus sexy genre c'est plus beau de voir des échafaudages de bambou genre pendant un timelapse moi je serais plus tenté d'utiliser du bambou que d'utiliser de la dirt qui est pas très belle mais dû au fait que comme j'ai dit la headbox de l'échafaudage est un peu difficile au final ça revient au même si j'améliore la Xbox je suis pratiquement sûr que constamment l'échafaudage sera un petit peu plus rapide mais en attendant ça reste assez similaire donc utilisez ce qui est plus pratique pour vous même si selon moi la meilleure technique ce sera comme je le dis de combiner les deux horizontalement la dirt verticalement les échafaudages et faites vous plaisir aussi pour remonter rapidement l'échafaudage est pratique si vous êtes tombé de votre échafaudage en dirt utiliser un échafaudage normal serait rapide dans tous les cas ouais c'est à peu près la conclusion je m'attendais à avoir plus de différence mais au final ouais ça reste assez similaire dans tous les cas merci à tous d'avoir regardé j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo plus en test plus poussé que ce que je fais d'habitude pour vraiment voir directement ce qui est le mieux n'hésitez pas justement à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge ou en commentaire si vous avez beaucoup aimé vous pouvez soutenir aussi la chaîne sur Utip ils ont remis pour ceux qui d'habitude allaient sur Utip et qui n'avaient pas de pub ils en ont remis plein donc faites vous plaisir parce qu'apparemment ils ont trop de stocks justement donc allez en regarder je suppose enfin si vous voulez évidemment pour soutenir la chaîne donc je vous rappelle Utip c'est juste un site où vous regardez une pub gratuitement et ça permet de soutenir la chaîne assez rapidement pour information il suffit de juste 600 personnes qui regardent une pub par jour et je pourrais être 100% indépendant de Youtube c'est juste pour vous dire à quel point enfin bref du coup merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501